bonjour et bienvenue cette vidéo va être la particulière aujourd'hui mais avant de démarrer cette vidéo j'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai eue ce matin et qui m'a mis les larmes aux yeux j'étais en train de regarder les commentaires sur sur ma chaîne youtube quand tout d'un coup je tombe sur un des commentaires où une personne me remercie parce que sa mère a fait un avc arrêt vasculaire cérébral et que fort heureusement quelques jours précédemment elle avait lu et vu la vidéo sur l'avc comment repérer un avc elle avait pris des notes sur les quatre principes son mari aussi et elle a été en contact avec avec ce problème et fort heureusement ils ont eu les bons réflexes l'on est à l'hôpital à temps il n'y a rien eu j'avais les remerciements de cette personne qui m'expliquait combien cette vidéo avait été utile pour elle j'ai trouvé ça juste génial et je me suis dit tiens c'est super j'avais vous savez quoi j'avais le sentiment de d'avoir sauvé une vie mais mais plus encore ce dont j'étais fier c'est de me dire que comment a-t-elle eu cette vidéo parce que cette vidéo a été vue à part plus de 1 million 300 mille personnes à l'heure où je vous parle c'est juste complètement dingue vous devez donc comprendre que cette vidéo elle a peut-être passé un circuit et c'est grâce à vos partages c'est grâce à vos échanges c'est grâce à l'envie de donner et d'échanger sur une information que vous considérez comme pertinente percutante que vous avez sauvé une vie donc moi je suis fier mais vous pouvez très fiers de vous aussi parce que ça c'est très important donc merci de tout mon coeur merci pour moi merci pour elle et puis merci pour toutes les personnes qui ont accès à cette connaissance grâce à vous aujourd'hui j'aimerais donc vous parler d'un d'un système d'un moyen vous permettant de renforcer vos performances d'augmenter votre niveau d'énergie et de d'améliorer votre vie à plein d'égards et puis surtout 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 de s'assurer que vous ayez une bonne santé vous allez me dire quel est ce moyen secret c'est très simple ça s'appelle le sommeil mais voyez malheureusement le sommeil je trouve que peu de personnes en parlent c'est étonnant parce qu'en fait nous savons que nous allons passer à peu près un tiers de notre vie à dormir c'est à dire qu'une personne qui atteint l'âge de 60 ans a déjà passé plus de 20 ans à dormir pour beaucoup et pour moi pendant de nombreuses années j'ai considéré j'ai cru que le sommeil était une perte de temps et très rapidement je me suis rendu compte que le sommeil même s'il n'était pas énorme le mien en tout cas il devait être impérativement réparateur au niveau physique au niveau émotionnel et au niveau mental ce qui n'est pas toujours le cas ok c'était aussi quand j'appréhende des sportifs de haut niveau ou des personnes qui ont des performances élevées je me rends compte que la qualité du sommeil l'intention et la l'attention qui mettent dans la qualité du sommeil garantit les performances et permet à ce que pendant la journée ils aient les énergies suffisantes pour pouvoir atteindre leurs résultats donc autant vous dire que c'est donc quelque chose d'essentiel de majeur et je voulais revenir sur ce que les neurosciences ont découvert autour du sommeil et ce qu'ils ont à partager d'abord juste un point qui peut être important un bébé c'est en moyenne besoin entre 13 à 16 heures de sommeil ok minimum à l'âge adulte un adolescent par exemple un adolescent on est autour de 8 heures et demie 9 heures et l'âge adulte entre 7 heures et 9 heures ok au delà de la quantité la qualité de sommeil doit être extrêmement importante pourquoi parce que vous allez faire durant la nuit un travail vous permettant de pouvoir assurer ce que vous avez à faire pendant le jour donc ce sont deux fonctions complémentaires deux fonctions qui vont vous permettre d'être efficace et si efficient d'être efficace d'avoir l'esprit alerte d'avoir un système immunitaire qui tourne et puis de pouvoir vous réparer tant au niveau mental qu'au niveau physique c'est important d'avoir un bon sommeil parce que pendant sommeil vous allez fabriquer ce qu'on appelle de la mélatonine ok en fait la mélatonine vous la fabriquer dans une petite partie de votre cerveau pendant la journée et elle se libère lorsque vous allez rentrer dans le sommeil c'est à dire lorsque vous allez rentrer dans un environnement plutôt sombre voire une nuit complète et là vous allez commencer à libérer cette mélatonine dans votre cerveau et cette mélatonine va aider à la synthétisation et au développement d'autres hormones comme notamment leur mode de croissance par exemple toutes les personnes qui font de la musculation le savent bien ce n'est pas pendant une séance que vous prenez du muscle c'est la nuit parce que pendant la séance vous allez travailler vous allez forcer le muscle ce qui va générer des micro lésions et ces micro lésions en fait vont être travaillé la nuit et ça travailler réparé ça se fait grâce à la mélatonine ok mais sachez aussi que au delà de ça ce que nous faisons dans la nuit c'est que nous gérons toutes les pulsions que nous avons eues dans la journée d'accord donc là il y a une fonction qui est une fonction aussi très intéressante qui permet de d'assurer un équilibre psychologique autre chose aussi très importante tous les apprentissages écoutez moi bien tous les apprentissages que vous faites dans la journée vous voulez renforcer la nuit je vous donne tout de suite une petite petit peu plus comme diraient mes amis canadiens quand vous prenez des notes lors d'un séminaire ou lors de réunions si vous relisez ces notes dans un mois ça peut vous aider à avoir un certain rappel mais vous n'allez pas mémoriser ce que vous avez appris dans la journée en revanche si vous prenez des notes dans la journée et que le soir avant l'endormissement vous reprenez ces notes et que vous les relisez vous allez réactiver cette mémoire à court terme que vous avez vu dans la journée et vous allez synthétiser les idées la nuit et du coup on se rend compte qu'avec ce mode de fonctionnement la mémoire enregistre quasiment deux fois plus l'information donc on est quand même dans quelque chose assez intéressant mais pour ça il faut que vous ayez une bonne qualité de sommeil ce qui m'amène à traiter du sujet de la qualité de sommeil et pour traiter de la qualité du sommeil il faut parler de quelque chose qui est très important c'est la notion de cycle nous avons à peu près dans la nuit quatre à cinq cycles de sommeil qui sont tous différents chacun va avoir son objectif propre sa fonction propre et chacun durant moyenne aux alentours de 90 minutes la première phase de sommeil correspond à ce qu'on appelle la phase d'endormissement savez si cette phase dans laquelle vous commencez à bailler la phase dans laquelle vous commencez à vous assoupir la phase dans laquelle vous avez envie de vous étirer et surtout vous sentez l'appel du sommeil la deuxième phase de sommeil correspond à ce qu'on appelle le sommeil léger le sommeil léger en fait dans cette phase là vous allez avoir un ralentissement cardiaque et vous allez avoir un ralentissement de votre activité cérébrale c'est grâce à ce ralentissement cardiaque et à ce ralentissement de l'activité cérébrale que vous allez commencer à apaiser le flot mental en apaisant le flot mental logiquement j'ai bien logiquement vous commencez à rentrer dans un sommeil et vous allez commencer à tout simplement tout doucement vous endormir dans les bras de morphée la troisième phase correspond à la phase de sommeil profond c'est dans cette phase que vous allez récupérer physiquement et c'est dans cette phase là que vous allez pouvoir retrouver un apaisement physique attention je dis bien physique parce que vous et moi on a tous connu des périodes de vie dans laquelle on avait le sentiment de dormir et pourtant on se levait tout le temps fatigué donc physiquement on était peut-être reposé mais mentalement il y a quelque chose qui n'allait pas et c'est là où c'est intéressant c'est que ça nous amène à la quatrième phase qui est la phase de sommeil paradoxal la phase de sommeil paradoxal elle arrive au petit matin et c'est dans cette phase là que nous allons rêver c'est dans cette phase dans cette phase là que nous allons gérer toutes nos pulsions et gérer nos émotions mal gérées et c'est dans cette phase là qu'en fait nous allons réellement de mon point de vue nous reposer parce que en fait le l'épuisement tel que nous connaissons il vient rarement curieusement de d'une dimension purement physique tout ce qui va être dépression burn out de les crises de fatigue sur la durée en fait sont essentiellement liés en tout cas au départ à des des fatigues qui sont des fatigues neurologiques des fatigues qui sont des fatigues mentales émotionnelles et puis enfin vous aurez la cinquième phase qui est la phase de sommeil transitoire qui nous amène petit à petit à libérer certaines autres hormones comme le cortisol par exemple et quand il y a cette baisse de cortisol on va commencer à fabriquer d'autres hormones comme aussi les hormones de croissance si ça c'est important et le cortisol va être réinjecté un tout petit peu plus en masse pendant le sommeil transitoire et ce sommeil transitoire en fait il nous amène à tout doucement à passer sur un mode de je vais me réveiller pour pouvoir avoir une journée apaisée apaisante naturellement si nous avons bien eu nos phases de sommeil nos cycles de sommeil qui ont été respectés en fait il est clair que on a déjà tous entendu cette histoire de cycle alors c'est plus ou moins détaillé c'est plus ou moins bien expliqué mais en fait dans l'inconscient collectif non seulement on le sait puis on le vit cette notion cycle je voudrais aller plus loin avec vous aujourd'hui si vous le voulez bien je voudrais vous donner des moyens vous permettant des petites astuces des petits pecs plus une fois encore vous permettant d'améliorer la qualité de votre sommeil d'accord alors avant toute chose on améliore la qualité de son sommeil quand on en a conscience et quand on en a envie d'accord si d'ores et déjà vous considérez le sommeil comme une perte de temps et comme un moyen qui vous pollue plutôt que qui vous ressource ou vous régénère c'est une erreur stratégique terrible d'accord le sommeil c'est un outil de la performance considérez le comme un outil de la performance une ferrari elle peut pas elle peut taper à plein de tubes en formule 1 elle doit s'arrêter au stand pour faire le plein et pour se ressourcer pour changer les pneus pour se poser et pour que le moteur n'éclate pas le sommeil sert à ça j'ai un slogan qui est très important pour avoir une bonne vie il faut avoir de très bonne nuit je répète pour avoir une bonne vie il faut avoir une très bonne nuit de très bonne donc premièrement ayez la volonté de vous attaquer si vous avez les trous des troubles du sommeil si le sommeil la qualité de votre sommeil c'est pas votre fort désirez ayez la volonté fixez vous cet objectif fort de retrouver une qualité de sommeil parce que vous l'avez eu quand vous étiez tout enfant tout bébé donc premièrement il faut en avoir la volonté deuxièmement c'est important d'avoir des rituels des rituels qui vont vous permettre de favoriser l'endormissement par exemple on vit dans des sociétés dans laquelle les ordinateurs sont présents moi je fais partie de ceux qui arrivent et qui sont régulièrement disputés pour ça à emmener leur ordinateur dans leur lit ou leur ipad ce qui n'est pas toujours les plus glamour ok c'est important de lâcher l'affaire le soir le lit c'est fait pour dormir ou c'est fait pour s'éclater sexuellement mais ce n'est pas fait pour travailler j'insiste parce que si vous associez déjà le lieu dans lequel vous dormez à un lieu de travail vous n'y investissez pas la même énergie en termes de rituels c'est important de savoir que quand vous allez dans votre chambre c'est où pour partager un très grand moment d'amour ou bien pour dormir j'insiste là-dessus alors ça peut être aussi de temps en temps pour faire une petite sieste attention les petites siestes vous pouvez en faire dans la journée jamais plus de 22 minutes sinon vous allez briser l'un des cycles du sommeil dont je parlais il ya quelques instants donc une sieste c'est intéressant ça ne doit jamais dépasser 22 minutes et on dit que le temps idéal c'est entre 15 et 19 minutes jamais plus de 22 donc je reviens ce lieu doit être un lieu dédié au repos ok autre chose qui empêche l'endormissement et donc la qualité du sommeil c'est tout ce qui va être lumineux donc les lumières fortes c'est pas la peine ok à partir du moment où vous savez que dans l'heure qui va suivre vous allez rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du sommeil que vous allez vous coucher c'est pas la peine de laisser les lumières à fond au contraire on tamise et on commence à se permettre à nos cerveaux de s'adapter et on commence à la mélatonine à permettre à la mélatonine de tout doucement se libérer d'accord grâce au pitabène dans laquelle ça a été fabriqué dans la journée qui est une petite glande qui suit dans votre cerveau je continue autre chose si vous avez l'obligation par exemple de travailler ou travailler sur votre ipad au moins 45 minutes avant arrêter votre travail parce qu'en fait la luminosité comprenez que dès qu'il ya la lumière vous perturbez la libération de la mélatonine et la mélatonine s'arrête donc tous les bienfaits qui vont être libérés pendant la nuit ne se feront pas ok je sais qu'il ya des personnes qui me disent aussi mais fin david moi je peux pas m'endormir sans télé alors c'est vrai que parfois la télé pour certaines personnes ça peut garantir une certaine forme d'endormissement mais faites très attention parce que ça ne garantit jamais la qualité du sommeil et on est quasiment sûr du contraire parce qu'on voit bien les activeries les activités cérébrales de personnes qui sont en contact avec des sources de télévision fortes avant de s'endormir et la nuit c'est encore un impact autre chose aussi importante c'est la qualité de ce que vous allez regarder le soir il est évident que ce que vous devez comprendre c'est que tout ce que vous allez avoir avant de vous endormir sur la dernière heure va en clair conditionner aussi beaucoup la qualité de votre sommeil si vous vous endormez en regardant quelque chose de violent ou de fort ou de bruyant ou de gore ou ne serait-ce que angoissé parce que vous avez des problèmes voilà exactement ce que vous allez emporter pendant votre sommeil et il est possible il est même fort probable que votre sommeil soit perturbé je vous invite vraiment à faire un sas de décompression quand vous allez vous endormir moi je vous donne une des meilleures méthodes qui existent vous prenez un bon bouquin de développement personnel quelque chose d'inspirant qui vous tire vers le haut une bonne lecture spirituelle et en fait ça c'est le vraiment le meilleur moyen pour s'endormir parce que vous allez faire entrer dans votre tête dans votre âme quelque chose de très sympathique de très doux et c'est bien pour favoriser l'endormissement donc c'est juste génial autre chose aussi c'est important d'aérer votre la chambre dans laquelle vous êtes donc au moins une heure avant ouvrez la chambre et renouvelez l'air qu'il est à l'intérieur vous savez j'ai la chance d'avoir une chienne qui est juste la plus sympathique et naturellement le soir on se fait notre petite sortie de routine pour faire les besoins et c'est rigolo parce que à l'époque quand on m'a dit mais dit david c'est pas galère de sortir ton animal tous les soirs ben non non c'est pas galère et en plus d'abord je trouve que c'est un bon petit moment à partager avec avec mon animal on peut jouer ensemble faire des petites séances de dressage c'est très sympathique donc c'est toujours un moment cool avec notre animal mais en plus de ça je me suis rendu compte que cette petite marche que je faisais le soir légère à l'air libre au vent et ben ça ça renforçait la qualité de mon sommeil je dormais super bien donc merci à ce magnifique petit animal d'avoir changé ma vie aussi à ce niveau là parce que c'est quelque chose de plutôt favorable et ça nous encourage tous à naturellement avoir des animaux point aussi très important point aussi extrêmement important la nourriture fait très attention avec la nourriture ok le soir manger léger ok manger léger c'est très 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 important si vous ne mangez pas léger vous endormez le coeur lourd le corps lourd et ça a un impact parce qu'en fait vous allez faire beaucoup d'efforts vous allez dépenser beaucoup d'énergie durant la nuit pour pouvoir éliminer tout ça manger léger éviter les géants de rouge aussi le soir en termes de toxines c'est dur alors autre point les deux derniers points et je vous promets je vous lâche sur le sommeil mais c'est un sujet qui est tellement important qu'il mérite vraiment d'être creusé deux derniers petits conseils faites du sport ayez une activité physique régulière parce qu'on s'est rendu compte que s'il y avait une chose qui avait un impact sur la qualité de notre sommeil c'est bien d'avoir d'une activité physique dans la journée parce que justement ça favorisait la qualité de la fabrication de la mélatonine donc ça c'est plutôt intéressant et toutes les hormones de régulation d'accord autre chose aussi si vous faites du sport si vous faites du sport faites attention de le faire au moins au moins trois quatre heures avant de votre endormissement parce que sinon vous allez sur excité et vous risquez de d'attendre le train suivant en termes de cycle de sommeil tout ce qui va être méditation aussi favorise on ne prend pas sur notre capital sommeil la méditation renforce la qualité du sommeil donc c'est quelque chose d'intéressant si vous êtes rompu à ce genre de technique continuez je ne peux que vous encourager et puis enfin enfin dernier petit petit détail je suis pas un adepte du lait mais pour ceux qui aiment le lait sachez que dans le lait frais je vous invite à consommer du lait bio pour des raisons de santé dans le lait frais bio vous allez avoir du tryptophan et le tryptophan c'est la substance qui va permettre de synthétiser la sérotonine et la sérotonine aide aussi beaucoup à la qualité de notre sommeil voilà j'espère vous avoir éclairé vous avoir aidé naturellement tous les dix ans changer votre literie et investissez dans un bon lit parce que c'est toujours un investissement intelligent pour le corps et pour l'esprit merci beaucoup j'espère que j'ai rien oublié si j'en ai oublié pardonnez moi partager liker donnez moi vos commentaires je sais que ça ne ressemble pas à ce qu'on pourrait attendre du développement personnel et pourtant je peux vous jurer que la qualité de votre sommeil elle induit énormément dans la qualité de votre vie et je vous rappelle pour avoir une vie réussie il nous faut de très bonne nuit à très bientôt 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 8